Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin la formation Unity que je vous ai promis il y a très longtemps. Ça va se passer en 3 épisodes, ça va être assez rapide, vous allez voir. Je ne suis pas un pro d'Unity, je connais vraiment les bases et j'avais vraiment envie de vous les enseigner ou du moins de vous les partager. La première vidéo c'est celle-ci, on va voir comment installer Unity très rapidement, vous allez voir. Et ensuite ça, on va juste se familiariser avec l'outil. Vous allez voir, ça ne va pas être si compliqué que ça. En fait, c'est un jeu vidéo qui vous permet de créer des jeux vidéo, c'est vraiment vraiment hyper fun. Pour ça, il vous faut un petit clavier, bon, normal, et surtout une souris. Alors moi, je ne suis pas très bien adapté, j'ai une souris de Mac, il vaut mieux une souris avec une molette, d'accord ? Donc c'est très important ça. Si vous avez une souris avec molette, prenez-la, d'accord ? Moi, je n'en ai pas, donc je vais faire avec, j'ai pris l'habitude de le faire avec, d'accord ? Mais vraiment, n'hésitez pas à prendre une souris avec molette si vous voulez en faire votre métier ou si vous voulez aller beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir 3 épisodes. Le deuxième épisode, on va voir vraiment des notions clés d'Unity. Et enfin, le troisième épisode, ce sera un tout petit jeu. Vous allez voir qu'on va créer ensemble sur mobile et ça va être hyper fun. Avant même de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne et il y en a déjà beaucoup sur le développement mobile. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme je vous l'ai dit, ça va aller très très vite. Pour installer Unity, vous allez sur store.unity.com. Vous allez cliquer sur exactement ce que je suis en train de faire là. Donc il y a plein de cuts sur cette petite vidéo. Mais en tous les cas, ce n'est rien d'intéressant. Vous allez juste télécharger Unity, vous allez l'installer. Là, je suis sur Mac, donc je fais le processus de Mac. Pas très intéressant. Ensuite, vous allez utiliser cet outil qui s'appelle Unity Hub. Et dans cet outil Unity Hub, vous allez pouvoir installer des versions d'Unity. C'est ce que je suis en train de vous montrer juste là. Donc vous allez dans install. Et là, vous allez cliquer sur add. Et vous choisissez la version d'Unity que vous voulez. Prenez la dernière version si vous débutez. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. D'accord ? Et vous allez cocher tout ce qu'il faut pour votre PC ou votre Mac pour pouvoir installer Unity. Voilà. Donc très important. Tout ce qu'il faut pour Android, tout ce qu'il faut pour iOS. Parce que nous, on est sur le mobile. D'accord ? Mais si vous voulez faire des jeux vidéo sur une autre plateforme, sur une Switch. Je crois que ça marche. Je ne suis pas certain, mais je crois, il me semble. Voilà, sur d'autres plateformes. N'oubliez pas, vous pouvez aussi le faire. Très bien. Une fois que vous avez tout installé, on va créer un nouveau projet qui va s'appeler ici Copter. D'accord ? Vous cliquez sur new. Ici, je dis que ça va être un projet 2D parce qu'on va être sur mobile. Ça va être un projet très simple qu'on va faire. Ok ? Mais pour ce projet-là, on va le créer au dernier épisode. Tout d'abord, on va se familiariser avec l'outil. Et on va y aller dès maintenant d'ailleurs. Et voilà, notre projet s'est ouvert. Regardez bien. Il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, ici en haut, il y a plein de petits boutons qu'on verra juste après. Donc je vous laisse en suspense. Juste ici, eh bien, vous avez votre scène principale. C'est quoi une scène ? C'est justement votre jeu. Votre jeu, votre première scène de jeu que vous allez pouvoir coder. Donc ici, vous avez tous les aimants de votre scène. Au départ, vu que c'est vierge, on a juste une caméra. On verra bien entendu ce que c'est qu'une caméra après. Ensuite de ça, ici, vous allez avoir tout ce qui va vous permettre de coder votre jeu. Donc la vue de votre scène. Ici, game, c'est le rendu final de votre jeu. D'accord ? Donc quand vous allez pouvoir... Quel rendu ça va avoir ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur votre smartphone ou sur autre si vous développez pour une autre chose ? Et enfin, ici, vous avez l'asset store qui va vous permettre d'aller télécharger des éléments graphiques, des animations ou ce genre de choses gratuitement ou de manière payante. Tout simplement, il y a des choses qui sont payantes aussi. Voilà pour ces trois onglets. Ensuite de ça, à droite, vous avez ce qu'on appelle l'inspecteur. Alors l'inspecteur, donc je vais aller sur scène. Eh bien, ça va vous permettre, pour chaque élément qu'on va placer dans notre jeu, d'aller modifier justement ses propriétés. Par exemple, là, j'ai cliqué sur main caméra, j'ai toutes les propriétés de ma caméra. Je vais pouvoir ajouter des choses, etc. Mais ça, on verra en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Ici, regardez, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez la main caméra. Vous avez l'aperçu comme si on était sur game. Donc ça peut être intéressant. D'accord ? Ensuite de ça, en bas, vous avez en fait tous vos fichiers de votre projet. D'accord ? Tout simplement, vos fichiers, comme si vous allez les regarder dans le Finder ou bien dans l'explorateur de fichiers sur Windows. D'accord ? Donc ici, vous allez avoir vraiment tous vos fichiers, que vous allez pouvoir aller rajouter des nouveaux fichiers, ou enfin, tout ce qu'il y a dans un Finder, tout simplement. Donc on ne va pas s'attarder dessus. C'est des choses classiques. Ok ? Ensuite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Console. C'est tout simplement pour aller voir, tout simplement, les logs de votre application. S'il y a des crashs, s'il y a des bugs, ce genre de choses, pour débugger, vous allez aller dans votre console. Ok, je vous ai présenté très rapidement l'outil comme ça, de manière générale. Une chose qui est très intéressante, c'est que c'est possible que vous n'ayez pas la même chose que moi ici, d'accord ? Que votre onglet Project, il soit par ici. Vous voyez, on peut tout déplacer sur l'outil. Et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez comme design. D'accord ? Vous pouvez très bien mettre votre projet ici. Il y en a qui préfèrent mettre la hiérarchie de ce côté-là. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour vous aider à faire ce que vous voulez, alors attendez, j'essaie de remettre comme c'était. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un pro d'unitif. Voilà, c'est bon. J'ai remis comme c'était. Parce que moi, j'aime bien ce format-là, d'accord ? Je ne suis pas partagé par tout le monde. Ceux qui ont des grands écrans, par exemple, pouvez très bien mettre l'onglet Game sur le côté. Hop ! Comme ça, vous pouvez voir directement le rendu, tout simplement. Donc, il y en a beaucoup qui aiment faire ça aussi. Et vous avez aussi, ici, quand vous cliquez sur Layout, des choses prédéfinies. Regardez. Vous pouvez cliquer sur True by Free. Hop ! Et bien, voilà, vous avez eu, tout est modifié. Voilà, vous avez des choses complètement prédéfinies. 4 split, 4 split, par exemple. Vous avez ça, par exemple, pour avoir 4 scènes ici d'affiché. Très simplement, je ne maîtrise pas tout. Je vous montre juste les différentes manières d'afficher les choses. Voilà, là, vous avez Tall. Vous avez ici Wide. Et vous pouvez être bien entendu faire ce que vous voulez avec les onglets. Vous pouvez les déplacer comme vous en avez envie. Moi, je me mets en default pour ce tuto. Wouh ! Ça commence à faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, on n'a même pas commencé. Mais ne vous inquiétez pas, ne perdons pas le courage. On va commencer maintenant à jouer un peu avec l'outil. Allez, c'est parti pour les petits raccourcis. Ça va se passer dans la petite fenêtre qui est au milieu, juste là. D'accord ? Avec votre souris, vous allez cliquer sur le bouton droit. D'accord ? Le bouton droit de votre souris. Et bien, quand vous allez cliquer sur le bouton droit, regardez juste en haut là, quand je vais cliquer sur droit, la petite main va se sélectionner automatiquement. Je reste cliqué droit. La petite main se sélectionne automatiquement. Et bien, ça va me permettre tout simplement de me déplacer dans ma scène. Voilà. Tout simplement de me déplacer dans ma scène. Si je passe en vue 3D, ça va avoir encore plus de sens. Vous allez voir. Je vais pouvoir regarder autour de moi. Voilà. Je ne vais pas me déplacer, mais je vais rester sur mon point. Et regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Ok ? Donc, je vais pouvoir, comme ça, regarder un peu autour de moi et changer d'axe. Ok ? Donc là, je me suis mis sur un plan 3D. Parce que même sur 2 à 2D en Unity, il peut y avoir de la 3D. Il peut y avoir derrière des paysages, des choses qui ne défilent pas à la même vitesse. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quand même, quoi qu'il arrive, un petit peu de la 3D de l'Unity. Même si on développe un jeu en 2D. Ok, maintenant, comment on se déplace dans la scène ? Donc, très bien. On avait dit que clic droit permet de regarder à droite, à gauche. Vous allez voir là, ça ressemble vraiment à des jeux vidéo sur PC ou Mac. On va utiliser ZQSD sur un clavier AZERTY et WASD sur un clavier QWERTY. Si ces touches-là ne fonctionnent pas, n'oubliez pas d'aller sur Unity, Shortcut et de les modifier ici. D'accord ? Ok ? Il y a des choses à faire, peut-être. Je ne me rappelle plus, mais il ne me semble pas pour cela. Il me semble que c'est vraiment pour le A et le E. Mais bon, n'hésitez pas à aller checker. Eh bien, regardez, je vais rester cliquer droit sur la souris. Surtout, n'oubliez pas, rester cliquer droit. Comme ça, je peux regarder à droite, à gauche. Ok ? Et puis, je vais aller avancer avec le Z. Regardez. Là, j'avance. Vous voyez ? J'avance dans ma scène. Je suis en train d'avancer. Ensuite, ça, je peux reculer. Je fais un S. Je recule sur ma scène. Ok ? Je suis en train de reculer. Ensuite, là, je peux aller vers la droite. Là, c'est à gauche, pardon. J'ai appuyé sur Q. Et je peux aller vers la droite. Je peux appuyer sur le D. Vous voyez ? Donc là, grâce à ZQSD, clic droit de la souris, je peux me déplacer et aller où je veux sur ma scène. Regardez. Vous voyez ? Je peux vraiment aller où je veux sur ma scène. Hop. Je me balade et je fais ce que je veux. D'accord ? Comme si j'étais un personnage de mon jeu. D'accord ? Donc ça, ça peut être hyper pratique pour... Enfin, c'est hyper pratique, d'ailleurs. Quand vous codez, parce que vous allez commencer à rajouter, par exemple, je dis n'importe quoi, une maison ici. D'accord ? Ensuite, ça, vous allez pouvoir mettre un lac de l'autre côté. Vous allez pouvoir vous déplacer comme ça. Et vous allez pouvoir mettre votre lac là. Donc, vraiment, familiarisez-vous avec cet outil. Et promenez-vous comme je suis en train de le faire là. Et amusez-vous un petit peu à vous promener comme ça. D'accord ? C'est hyper important. Ensuite, ça, quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur la petite caméra qui est là. Et juste ici, vous avez Caméra Speed. Vous pouvez augmenter ou diminuer. D'accord ? Donc, moi, je l'avais mis à peu près à 1. D'accord ? En mode normal. Mais si vous êtes hyper rapide, vous pouvez être à 2. Et vous avez Caméra Accélération. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, ça s'accélère. D'accord ? Il y a un petit effet d'accélération. Vous pouvez le cocher ou décocher. Peu importe, c'est à votre guise, bien entendu. Et regardez, en changeant ça, maintenant, quand je me déplace, j'ai mis à 2. Et bien, je vais me déplacer un peu plus vite. Hop, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Là, je suis en 2. Vous voyez, je me déplace vraiment très rapidement. Je ne sais pas si vous avez arrivé à voir. Hop. Là, je suis en train de me déplacer hyper vite. Pour moi, c'est beaucoup trop rapide. Je vais mettre, voilà, à 1. C'est très, très bien. Et Caméra Accélération. C'est comme vous en avez envie. Est-ce que vous aimez bien cet effet de... Je suis en train d'accélérer. Ou bien, cet effet de... Je clique sur Z pour avancer. Je vais dire vite. Voilà. Je vais dire que tu es à la même vitesse à chaque fois. C'est comme vous en avez envie. Voilà. Donc, voilà pour l'accélération de la caméra. Et le déplacement, voilà, de notre caméra. D'ailleurs, un petit raccourci. Si vous avez une souris avec molette, vous pouvez très bien cliquer droit. Et utiliser la molette pour changer la vitesse. Voilà. Donc, avec une souris comme celle-ci, une souris de Mac, on peut aussi le faire. Voilà. Vous voyez, là, je change la vitesse. Voilà. Donc, normalement, vous pouvez aussi vous en sortir avec une souris de Mac. Mais c'est quand même beaucoup plus simple avec une vraie molette. Je vous l'avoue. Donc, là, je peux changer la vitesse. Par exemple, là, je me mets en vitesse de 2. Et je vais galérer. Hop. Allez, ça va hyper vite. Non, ça ne va pas si vite que ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais ça permet, en tous les cas, de changer la vitesse d'accélération, normalement. Voilà. Donc, moi, je vais me remettre en 1.3. Maintenant, utilisons la molette de votre souris. Comme je l'ai dit, moi, j'ai une souris de Mac. Mais j'ai quand même une petite molette dessus. Elle ne se voit pas seulement. D'accord ? Eh bien, si vous faites la molette vers l'arrière, pardon. Eh bien, vous allez pouvoir avancer. Et la molette vers l'avant, vous allez pouvoir reculer. D'accord ? Donc, avant, arrière. D'accord ? Arrière, avant. Voilà. Avec ça, vous allez pouvoir avancer et reculer, en tous les cas. Voilà. Donc, utilisez la molette pour avancer et reculer. Donc, voilà. Donc, là, c'est plus vraiment pour avancer et reculer. Donc, il y a des qui préfèrent l'utiliser comme ça. Et bien entendu, ce n'est pas combiné avec le clic droit. Parce que si vous faites clic droit et molette, comme je vous l'ai dit, ça modifie la vitesse. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer en même temps en faisant ça. Voilà. Donc, c'est soit avancer et reculer avec la molette. D'accord ? Ça peut être utile de temps en temps. Soit vous cliquez droit et vous vous déplacez avec ZQSD. Voilà. Sur un clavier Acerty. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, il y a quand même pas mal de raccourcis. Là, ça commence à faire quand même pas mal. Mais on n'a pas fini. Vous allez voir, il y a encore pas mal de choses. Donc, on a vu comment se déplacer de droite à gauche. On a vu comment avancer, reculer. D'accord ? Bouger la caméra sur un seul axe. Maintenant, une chose intéressante, c'est comment monter et descendre. Bien, tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton droit, comme d'habitude. Et puis, vous allez cliquer sur le A ou le E. Et sur du QWERTY, c'est le Q ou le E aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est le Q ou le E. Regardez, A va permettre de descendre. E va permettre de monter, tout simplement. D'accord ? A ou E permettent de monter ou descendre. D'accord ? A pour descendre. E pour monter. N'hésitez vraiment pas à vous entraîner encore et encore pour pouvoir être à l'aise sur l'outil. C'est hyper important, bien entendu. Si vous n'entraînez pas, vous allez pouvoir faire des petits jeux, bien entendu, en 2D, etc. Il n'y a aucun souci, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Mais je trouve ça intéressant de commencer par manipuler, voilà, Unity. Et connaissez quelques petits raccourcis qui vous permettent de bien maîtriser l'outil. Ok, maintenant, c'est très important. On va commencer par manipuler des objets. Ici, comme je vous l'ai dit, vous avez tous vos objets qui sont juste là, d'accord ? Sample scène, juste en dessous, vous avez la main caméra. Pour le moment, on a un seul objet, c'est la main caméra, d'accord ? Dans notre scène. On a juste la caméra principale. Pour aller vers cette caméra, vous allez simplement double-cliquer sur main caméra. Hop ! Et là, ça va me remettre sur la caméra. Donc, c'est plutôt pratique, hein ? Quand vous avez envie d'aller voir un objet, vous double-cliquez dessus. Et hop, vous allez être recentré sur cette caméra. Maintenant qu'on arrive à centrer un objet sur notre écran, eh bien, on va pouvoir commencer à le manipuler, à le modifier. Pour ça, vous avez les petits boutons qui sont juste ici, qui sont assez intéressants et on va tous les voir. Pour les sélectionner très rapidement, vous avez AZERTY, A-Z-E-R-T, pardon, ou bien Q-W-E-R-T sur un QWERTY, d'accord ? Ça vous permet tout simplement de sélectionner. Regardez, A, ça sélectionne la main. Z, celui qui est juste à côté. E, R et T. Voilà. Et Y, bien entendu, pour sélectionner l'avant-dernier. Donc tout cela vous permet de sélectionner l'un de ces boutons-là plus rapidement. Et si vous n'avez pas envie d'apprendre ces raccourcis-là, tout simplement, vous cliquez dessus. Voilà, ça marche aussi, d'accord ? Très bien. Donc maintenant, on va regarder très rapidement à quoi servent ces objets-là. Pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de créer un petit objet. On va cliquer droit sur la scène, d'accord ? On va faire Game Object, c'est un objet de jeu. Et puis, on va mettre, allez, on va mettre un cube en 3D. Allez, mettons un cube en 3D, vous voyez, il est là. Et bien, je vais le laisser appeler cube, on va double cliquer dessus et ça va nous zoomer automatiquement dessus, d'accord ? Commençons maintenant par la main. La main permet tout simplement de se déplacer de haut en bas, de droite à gauche sur ma scène, d'accord ? C'est très intéressant. Et là, je peux aussi utiliser la molette de la souris pour dézoomer un tout petit peu, par exemple. Voilà, et me mettre un petit peu au-dessus, tac, comme ça. On voit bien le cube, si j'en ai envie, d'accord ? Maintenant, passons au deuxième. C'est celui-ci, je peux cliquer sur Z pour y arriver. C'est celui-ci avec les petites flèches. Et bien, ça permet tout simplement de déplacer mon cube. Regardez bien comment je peux le déplacer sur un jeu 3D et sur un jeu 2D. C'est un petit peu la même chose, sauf que j'aurai deux axes seulement. Sauf que j'aurai deux axes seulement. Je vais mieux le prononcer, d'accord ? Ici, la flèche verte va me permettre de monter l'objet, d'accord ? Ici, la flèche bleue va me permettre d'aller vers cet axe ici, d'accord ? L'axe des Z. Et enfin, l'axe des X va permettre de modifier mon objet sur l'axe des X. Vous voyez, juste là. Donc là, je peux déplacer mon objet grâce à ça. Chose très intéressante. On va zoomer un tout petit peu. On va se centrer. Hop, on va zoomer un tout petit peu. Non, voilà. On va se centrer. Tac, on est bien centré. Regardez bien ici. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez un petit carré bleu, un petit carré rouge. Et si je me mets un tout petit peu au-dessus en utilisant A et E comme je vous l'avais montré tout à l'heure, regardez. Eh bien, on voit aussi le troisième axis, c'est le vert qui est là, d'accord ? Enfin, le troisième carré, je veux dire, c'est le vert qui est là. Regardez bien. Si je clique par exemple sur le vert, ça va me permettre de me déplacer sur l'axis rouge et l'axis bleu. Donc, le X et le Z. On les a là, pour vous rappeler. X, Z et Y, d'accord ? Regardez bien. Je clique sur le vert et je peux déplacer comme ça mon petit cube sur ces deux axes. Si je veux par exemple cet axe bleu, je peux aussi le faire. Regardez, tac. Et puis, le rouge, je peux aussi le faire. Je me déplace sur deux axes en même temps. Vous voyez, donc c'est plutôt pratique pour pouvoir déplacer un objet sur deux axes ou sur un seul en cliquant sur la flèche. Voilà. Ok, maintenant, passons à la troisième petite icône. Pour ça, on peut cliquer sur E ou directement cliquer ici, d'accord ? Eh bien là, regardez. Déjà, je pense que vous avez commencé à comprendre directement en voyant ça. Ça permet tout simplement de faire une rotation de l'objet. Donc, l'arc bleu, exactement pareil que pour les flèches, va permettre de faire une rotation sur cet axe là. Voilà, vous voyez. Le rouge permet de faire une rotation sur cet axe ici. Et le vert permet de faire une rotation sur cet axe ici. Voilà. Donc, ça permet vraiment de faire une rotation de l'objet. Maintenant, on va utiliser le R pour aller justement ici. Et vous allez voir ici, ça va être aussi intéressant. Je vais me remettre bien. Ici, ça va permettre de déformer l'objet. Regardez bien. Soit je peux le déformer sur l'axe vert. Regardez, si je tire dessus, ça va me le déformer. Voilà, en hauteur. Vous voyez. Ici, je vais pouvoir le déformer en profondeur. Voilà. Et là, je vais pouvoir en largeur. Voilà. Vous voyez. Donc, je peux vraiment le déformer comme ça, comme j'en ai envie mon objet. Par exemple, si je vais faire un terrain plat, je peux très bien faire comme ça. Et là, j'ai un terrain tout plat. Vous voyez. Donc, c'est intéressant. Et enfin, le dernier. Appuyons sur le T. Celui-ci. Ensuite, ça, on verra le tout, tout, tout dernier. Mais le dernier est très intéressant. C'est celui-ci. Il permet tout simplement de modifier la taille. Voilà. Là, je modifie carrément la taille de mon objet. Vous voyez. Et enfin, le tout dernier, c'est celui-ci. Et ça, c'est pour les plus à l'aise et les plus experts d'entre nous. Eh bien, regardez. Ça nous permet de faire et la rotation et le déplacement de l'objet. Vous voyez. Ça permet de faire les deux en même temps. Donc là, c'est vraiment pour les plus experts d'entre nous. Mais ce n'est pas non plus très difficile à utiliser. Vous voyez bien. Donc, si vous voulez vraiment utiliser une rotation et le déplacement de l'objet, vous pouvez directement utiliser le dernier bouton qui est juste ici. Wouh ! On est arrivé à la fin de ces petits boutons que je voulais vous montrer sur cet épisode. Regardez un petit truc assez marrant. Regardez. Là, je me déplace dans ma scène. Voilà. Je vais vraiment n'importe où. OK. Ensuite, ça, je vais cliquer sur Cube, par exemple. Et je vais cliquer sur le bouton F. D'accord ? Eh bien, F va permettre de recentraliser dessus. C'est exactement la même chose que si j'avais double-cliqué au final. D'accord ? F me permet vraiment de me recentraliser dessus. Donc, c'est un raccourci du double-cliqué. Voilà. Tout simplement. Ça permet de, tout simplement, imaginons que je suis en train de me déplacer, etc. Et que je vais me refocaliser sur mon objet principal. Je clique sur F. Hop. Ça va me remettre quelque part. Si je me suis perdu, par exemple. Ça va me remettre directement sur mon objet. Voilà. Très bien. On a fini avec la manipulation d'objet. Mais je vais vous montrer un dernier truc. On va supprimer ce cube. Comme ça, on va reprendre un cube tout neuf. D'accord ? Hop. Donc, supprimer. Et on va créer un nouveau cube. Regardez. GameObject. Allez. Exactement la même chose. 3D. Cube. Voilà. Comme ça, on a un cube tout neuf. Ok ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce cube. Regardez. Vous faites juste clic droit. Duplicate. Ok ? Et puis là, vous avez dupliqué. Vous avez deux cubes. Alors là, ça ne se voit pas. D'accord ? Parce qu'ils sont superposés les deux, je pense. Voilà. Tout simplement. Donc, par exemple, je prends le deuxième cube. Et je vais juste le déplacer ici. Comme ça, on voit bien que j'en ai deux. Ok. Très bien. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les Vertex. Regardez bien. En fait, les Vertex, ça va vous permettre tout simplement de coller deux objets en fonction d'un axe. Vous allez sélectionner le Z. Donc, du coup, la deuxième petite icône pour pouvoir simplement déplacer. Ça sera beaucoup plus clair pour vous montrer ce que je vais vous montrer. D'accord ? Vous allez rester cliquer sur le bouton V. Et puis là, vous allez pouvoir changer l'endroit que vous voulez déplacer. Par exemple, là, en haut à droite. Là, en haut à gauche. Vous voyez ? Là, en bas. Vous voulez pouvoir changer le... Voilà. Au départ, par défaut, c'est au centre. D'accord ? Et là, en restant cliquer sur V, vous pouvez aller sélectionner un autre endroit. Et ça va être plutôt pratique. Regardez bien pourquoi. Parce que, imaginons que je veux sélectionner cet endroit-là, en haut à gauche. En haut à gauche, c'est bien ça. Je clique. Je reste cliqué sur V. Attention. Je clique sur un bouton. D'accord ? Et puis là, je vais pouvoir aller le clipser un autre objet. Regardez, ça le clipse automatiquement. Là, je ne fais rien. Hop. Hop. Là, ça le clipse. Ça le clipse un autre objet. En fonction de ce point-là. D'accord ? Si, par exemple, je vais de l'autre côté. Vous voyez, ça ne marche pas. Et pour faire de l'autre côté, je vais tout simplement aller sélectionner ce point-là. Hop. Elle est de l'autre côté. Et le clipse est de l'autre côté. Vous voyez ? Donc, le V, c'est plutôt pratique. Imaginons que vous êtes en train de... Ici, c'est un mur, par exemple. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est une porte. Voilà. Et bien, je vais mettre le mur et la porte coller. Je vais faire tout simplement ça. Et je vais coller le mur et la porte. Vous voyez ? Donc, ça peut être hyper pratique. Chose que j'aurais eu du mal à faire avec tout simplement ça. Parce que vous voyez, ça ne se colle pas en fait. Ça ne se colle pas automatiquement. Si je reste cliqué sur V, ça va pouvoir aller me le coller automatiquement en sélectionnant. Hop. Un point. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les vertex. Et c'est hyper pratique quand vous codez un jeu. Ok. Maintenant, imaginons que je vais prendre mon objet et je vais lui faire subir une rotation. N'importe comment. Voilà. Hop. J'ai fait faire subir une rotation. Voilà. Mais vraiment n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ok. J'ai mon objet qui est là. Regardez. Ici, j'ai global et local. Si je change global et local, vous voyez que les flèches, elles changent aussi. D'accord ? Alors, regardez, ça sert à quoi ? Global, c'est que les flèches vont être positionnées en fonction de la scène complète. Donc, le Y, ça sera en haut de la scène. Et le X, ici, ça sera à gauche, à droite de la scène. D'accord ? Donc, c'est le X de la scène et le Y de la scène. Voilà. Si, en revanche, je mets local, ça sera le X et le Y, mais de l'objet. Vous voyez, je l'ai retourné. Donc, du coup, le X de l'objet, je veux dire, il est plutôt là. Et le Y de l'objet, il est plutôt là. Et le Z de l'objet, c'est le bleu. D'accord ? Donc, voilà. Donc, local et global, ça peut être utile de pouvoir changer, de déplacer un objet en fonction de lui-même ou bien sur la scène globale. Voilà. Donc, si vous avez fait subir une rotation et que vous avez du mal à positionner votre objet sur votre scène, n'hésitez pas ici à cliquer sur global. Et puis, là, vous allez pouvoir le changer directement dans votre scène plus facilement. Donc, c'est intéressant, global et local. Ça commence à faire beaucoup de choses. Ouais, 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 je vous ai dit, ça allait être très, très riche. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, ce cube-là, on va le supprimer. On a fait n'importe quoi avec. On le supprime. On va garder juste le cube 1. On va zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai une grille. D'accord ? Imaginons que j'ai envie de déplacer cet objet-là d'une case à une autre. Ok ? Eh bien, écoutez, vous avez la petite icône juste à droite de global. Vous cliquez dessus. Ok ? Vous voyez, là, ça s'est sélectionné. C'est un petit peu en surbrillance. Et maintenant, quand vous allez le déplacer, regardez. Hop ! Ça se déplace de case en case. Vous voyez, il y a des steps. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est pas hyper fluide. Ça veut dire que ça se déplace de case en case. Je ne vais pas le mettre pour le moment, bien entendu, parce que là, on est sur un tuto. Mais ça peut vous servir. On ne sait jamais. Alors, je vous dis énormément de choses. Bien entendu, vous pourrez revoir cette vidéo. Je mets aussi des chapitres sur ma vidéo pour pouvoir aller voir directement un endroit spécifique. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont peut-être pas vous servir. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement vous servir, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, surtout. Et si un de ces quatre, quand vous codez, vous voyez qu'il y a un truc, vous savez que j'en ai parlé, revenez sur la vidéo, allez sur le chapitre qui vous intéresse et regardez comment j'avais fait, tout simplement, d'accord ? Maintenant, je vais vous montrer un principe de base avec vos objets. C'est le parent qui fait bouger ses enfants. Je vais m'expliquer. Regardez, ici, j'ai un cube. Ok ? Très bien, je peux le déplacer. Maintenant, ce cube-là, je vais créer un enfant. Pour ça, je vais faire clic droit, d'accord ? Je vais rajouter un objet. Peu importe, je peux très bien mettre une sphère, par exemple, pour changer. Voilà, j'ai une sphère qui est juste là, ok ? Juste ici, que je peux placer n'importe où par rapport au cube, bien entendu, parce que c'est l'enfant du cube, ici. Ok ? Donc là, je suis en train de placer n'importe où. Et regardez bien, j'ai sélectionné mon cube et je vais bouger mon cube. Regardez ce qu'il va se passer. Quand je vais bouger mon cube, la sphère va bouger aussi. C'est assez intéressant, d'accord ? Parce que, du coup, je peux très bien, imaginons, créer une maison. Allez, prenons cet exemple-là. Avec un garage juste à côté. À l'intérieur, je vais créer, par exemple, une chambre avec des lits, etc., etc. Eh bien, je peux très bien dire que je vais créer, ici, à la place du cube, terrain. Juste en dessous, je vais créer maison. Juste en dessous, je vais mettre garage. On ne sait jamais, des choses comme ça, d'accord ? Et imaginons que tout ce terrain-là, j'ai envie de le déplacer sur ma scène. Eh bien, je n'ai plus qu'à prendre l'objet parent et le déplacer. Et tout va bouger en même temps. Je pense que c'est assez clair et que vous avez compris que c'était hyper important de bien hiérarchiser vos objets pour pouvoir, justement, les déplacer plus facilement par la suite. Ok, pour la suite, je vais juste repasser sur un projet en 3D, un projet par défaut. Je fais juste New projet et je sélectionne 3D au lieu de 2D. Parce qu'il y a des petites choses que j'ai envie de vous montrer sur le projet par défaut et que contient une scène par défaut. Regardez bien. Maintenant, on est sur une scène ici. Une scène par défaut, elle a une caméra et une lumière, Directional Light, juste là, d'accord ? Une lumière. Très bien. Regardez bien. On va mettre tout simplement un plan. Donc pour ça, on va simplement prendre un objet, un cube, voilà. On va le déformer, ce cube. Regardez. Hop. On va lui dire, je veux un cube tout plat. Un cube, voilà, qui va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, là, j'ai un plan. Voilà, j'ai un plan. Vous voyez. J'ai un plan où on pourrait imaginer faire une ville ou ce genre de choses, d'accord ? Donc reprenons les choses dans l'ordre. La main caméra, elle, elle va nous permettre tout simplement de voir ce que l'utilisateur voit. On peut la déplacer en même temps que l'utilisateur marche, par exemple, si c'est un personnage. Ou on peut tout simplement avoir deux caméras, si c'est deux personnes qui jouent. Je ne sais pas, je ne sais pas, plein de choses comme ça. La caméra, bien entendu, on peut la déplacer, lui faire subir une rotation, ce genre de choses, d'accord ? Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, bien entendu. Ok ? Maintenant, la lumière, juste là. Regardez bien. La lumière, en fait, elle va vous permettre d'éclairer votre plan. On peut aussi, bien entendu, la modifier, d'accord ? On peut très bien la mettre autre part. Donc voilà, on peut vraiment la déplacer comme on en a envie. Mais je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Regardez. Si je me déplace quelque part, voilà, je suis en train de me promener. Regardez, hop, on va aller par là. Et je veux, par exemple, que ma lumière, elle se mette juste ici. Voilà. Et moi, je vais simplement faire un pump, shift, F. Et ma lumière, ici, regardez, si je dézoome, elle s'est déplacée exactement où j'étais. Et vous voyez, ça éclaire vraiment autrement. Vous voyez, ce n'est plus du tout le même éclairage. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si, par exemple, je veux maintenant que ma lumière aille voir par là-bas, pump, shift, F, voilà, ma lumière, elle est claire par là-bas. Vous avez vu, ça a changé. Si je reviens sur mon plan, alors là, c'est éclairé, mais en fait, ce n'est pas réellement éclairé. C'est juste que c'est la texture qu'on a mis là qui est éclairée, en fait. Si je la change, je prends un truc comme ça. Voilà, on va voir mieux ce qui va se passer. Hop, si je fais pump, shift, F sur ma lumière, bien entendu, pump, shift, F, là, on voit beaucoup mieux. Voilà. On voit beaucoup, beaucoup mieux. Pump, shift, F, on voit que là, c'est bien éclairé. Et que si je le mets autre part, pump, shift, F, hop, et que je reviens, c'est beaucoup moins bien éclairé. Voilà, j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc, pump, shift, F, permet de mettre la lumière là où vous êtes en train de regarder. Pump, shift, F, voilà. Vous pouvez très bien faire exactement la même chose avec la caméra. Regardez, la caméra, actuellement, elle est là. Si, par exemple, je veux vraiment avoir ce plan-là, voilà, comme ça, regardez, hop, comme ça, je fais pump, shift, F, ça m'a déplacé ma caméra, on le voit juste en bas. Vous voyez ? Pump, shift, F, ça permet de mettre l'objet là où vous êtes en train de regarder. Pour la caméra, comme pour la lumière. OK, on va terminer avec cette histoire de lumière. On va avoir 2, 3 trucs, vous allez voir, c'est assez intéressant. Dans GameObject, on peut rajouter d'autres types de lumière. Regardez. Donc, on va aller dans Light. Et puis ici, on a Point Light, par exemple. Si je l'ajoute, ça va me permettre de rajouter un point de lumière, cette fois-ci. Regardez. Hop, un petit point de lumière, vous avez vu. Ensuite de ça, on a aussi l'objet Spotlight. Et cette fois-ci, c'est exactement la même chose, sauf que ça va nous permettre de définir une direction pour notre lumière. Par exemple, vous voyez là, elle est là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est juste là, ça va éclairer cette zone-là. Donc, je vais essayer de la monter un tout petit peu, ou de la descendre un tout petit peu plus. Vous voyez ? Hop, voilà. Elle est là, vous la voyez, petite lumière ? Ça va permettre de mettre une direction. Regardez, je fais comme ça. Imaginez qu'un utilisateur, ou voilà, j'ai un petit personnage qui a une lampe torche, ou ce genre de choses. Voilà. Ça peut faire l'affaire. Regardez, hop, je vais juste faire comme ça. Et puis là, voilà, ça fait vraiment un Spot, en fait. Tout simplement, c'est un Spot. Donc, vous avez plusieurs types de lumière. Vous avez celui-ci, celui-ci, et la lumière, principal bien entendu, Directional Light, Point Light et Spot Light. Voilà pour cette toute première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va avoir des mots-clés hyper importants pour le développement sur Unity. Et enfin, dans la troisième, comme je vous l'avais dit, on va développer notre premier jeu en 2D. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo. Il n'y a pas tout à prendre, bien entendu, comme je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous entraîner, et au fur et à mesure, ça va rentrer tout seul. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire. Je sais, ce n'était pas forcément hyper fluide. Je ne suis pas un expert, comme je vous l'ai dit, sur Unity. Je ne connais vraiment que les bases, et j'avais envie de vous les transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo arrive très très vite. Moi, je vous dis à très très vite. Ça fait deux fois très très vite. Ce n'est pas grave. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?